Savez-vous quel est le rapport entre le prix Nobel de chimie de Jacques Dubochet et le drame de Pompéi ? Le professeur Dubochet a contribué à développer la technique de cryo-électromicroscopie pour la détermination de la structure en haute résolution de biomolécules en solution, dixit l'Académie Nobel. Ça veut dire qu'il a fait quoi ? Pour développer des médicaments et pouvoir traiter diverses pathologies, les chercheurs ont besoin de comprendre ce qui se passe dans les cellules. Sauf qu'une cellule, c'est petit. Et à l'intérieur, on trouve des dizaines de millions de molécules encore plus petites, de l'ordre de 10 nanomètres. C'est ces molécules dont on cherche à comprendre le fonctionnement et que l'on essaye de cibler en développant des médicaments. Mais alors, comment les observer ? Avec un microscope classique. C'est comme si vous essayiez d'utiliser des images satellites pour étudier les vestiges de Pompéi. Vous verrez les maisons, mais pas les habitants. Alors, comment faire ? On va utiliser la microscopie électronique, qui permet d'atteindre des résolutions de l'ordre d'un angstrom, soit un dixième de nanomètre. Le défi de cette méthode est de réussir à stabiliser et préserver l'échantillon de façon à ce qu'il soit observable. Il faut le figer, dans le temps et dans l'espace, sans l'abîmer. C'est là qu'intervient la méthode développée par Jacques Dubochet, la vitrification. Elle consiste à plonger très rapidement un mélange de molécules dans un liquide très très froid, de l'éthane à moins 190 degrés. Une couche de glace vitrifiée recouvre alors l'échantillon et le préserve, congelé, dans une surface lisse, sans cristaux. Les molécules s'y retrouvent intactes. Ça peut paraître abstrait, mais ça a permis d'énormes avancées en recherche biomédicale. Parce qu'une fois qu'on voit ce qui se passe, on peut développer des médicaments qui agissent au bon endroit. Vous voyez le rapport avec Pompéi ? En l'an 79 de notre ère, le Vésuve, volcan proche de la ville de Pompéi, entre en éruption. Les habitants se retrouvent figés dans leur quotidien, pour les siècles à venir. Aujourd'hui, les archéologues continuent d'étudier la civilisation romaine grâce aux traces préservées par la catastrophe. On a donc l'éruption du Vésuve, la vitrification, les habitants, les molécules, les archéologues, les chercheurs. Et il est là, le rapport entre Pompéi et le Nobel de Jacques Dubochet. Figer la situation a permis de l'étudier. Sous-titrage Société Radio-Canada